Yo ! Tu vas voir Mohamed Salah sur FIFA 21 ? Ici Monsieur Club Pro pour vous servir ! Avant de commencer, je tenais à vous présenter les 3 mousquetaires Ils font du pronostic en foot et en basket Vous allez voir les gars, ils sont 100% transparents Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Twitter En plus de ça, en ce moment, vous avez une offre à 9,99€ Allez-y les gars, c'est validé ! Je vais vous présenter le build de ce Mohamed Salah Qui se rapproche au mieux de sa carte fut En fin de vidéo, vous aurez le visuel qui va avec Donc j'essaie de me rapprocher au mieux Parce qu'on sait très bien qu'avec EA, on est assez limité en termes de modifications J'espère qu'ils vont faire quelque chose Je sais pas si vous avez vu, j'ai un nouveau décor Et ça, si jamais vous voulez regarder la vidéo où je présente tout mon nouveau setup Je vous conseille d'aller cliquer juste ici N'hésitez pas à partager, à lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner avec la clochette de notification C'est parti ! Nous revoilà devant son petit camembert Donc là, on peut apercevoir qu'il a 89 en tir Donc c'est une machine de guerre Vous avez 94 en finition, 90 en tir de loin Et 90 en volé Vous allez voir, vous allez vous régaler Le seul bémol qu'il y a vraiment avec ce build là C'est qu'il a 3 étoiles de mauvais pied Donc forcément ça on dicap un peu Si vous savez bien vous orienter et de taper du bon pied Franchement, ça devrait suffire amplement En passe, vous avez 82 Donc 90 en passe courte pour le Tiki Taka C'est juste le feu les gars Là, vous pouvez pas me dire que vous allez louper des passes 90 c'est juste énorme En dribble, vous avez pas les 5 étoiles de gestes techniques Avec Mohamed Salah Mais vous en avez 4 Mais c'est pas grave Puisque vous avez 96 en dribble Et à savoir que de toute façon dans ce FIFA Il faut vraiment faire le moins possible de gestes techniques Après bien sûr, si vous jouez en 11 contre 11 C'est sûr qu'il faut faire des différences Mais à faire avec parcimonie En défense, 61 Donc ça reste un tacos au poulet Bien sûr, c'est pas un défenseur Donc franchement ça suffit amplement En physique, 74 Donc là oui, c'est pas Wigby Man quoi Mais franchement lui, il est là surtout pour slalomer Et se faufiler comme un serpent Ou un guépard d'Amazonie Vous allez voir, vous allez quand même vous régaler Avec ce petit physique aux petits oignons En vitesse 92 Donc là vous avez 95 en accélération 92 en vitesse Donc en termes d'accélération Vous allez vraiment avoir le même ressenti Que le vrai Mohamed Salah Vous allez vous régaler sur le terrain Pour sa taille, normalement il fait 1m75 Mais là je l'ai descendu justement pour gagner un petit peu de vitesse Donc là vous avez 1m72 pour 68 kilos Ça reste assez standard On se rapproche même du build de méta On sait très bien que pour jouer la méta Il faut jouer très petit Et jouer très peu en poids Mais bon, ça va faire amplement l'affaire Avoir vraiment le même ressenti que sa carte fut En jouabilité, j'ai mis en attaque en droit Et vous avez bien vu, le pied gauche Oui, Mohamed Salah C'est un gaucher Et c'est pour ça qu'il est tellement fort Pour ses caractéristiques physiques J'ai rajouté un petit peu de force Pour qu'on se rapproche au mieux de sa carte Donc là on monte à 72 en force Et j'ai rajouté un peu d'endurance Parce qu'on sait très bien qu'il est sur le côté Et quand c'est sur le côté Il faut faire de temps en temps des petits retours défensifs Avec ses deux petits points en endurance Voilà, ça vous monte à 79 Donc là, pas besoin de ventoline Vous allez vous faire kiffer En défense, je n'ai rien mis En dribble, là j'ai quasiment tout mis Sauf que je n'ai pas mis, comme j'ai dit avant Les 5 étoiles de gestes techniques Vous pouvez vérifier que sur FUT, il n'a pas les 5 étoiles Donc je lui ai laissé les 4 étoiles Vraiment pour que ça soit parfait En passe, là vous avez 90 en passe courte Donc là, comme je disais avant Pour le Tiki Taka C'est le feu Surtout qu'en ce moment, la meilleure façon de prendre du plaisir C'est de jouer en passe courte Et c'est de trouver directement son coéquipier le plus proche Donc là, pour les passes, on est bon Pour les tirs, là, le seul truc qui me chagrine C'est qu'il n'a pas les 5 étoiles de mauvais pied Mais bon, avec 3 étoiles Si vous savez bien vous positionner Bien analyser directement son pied d'appui Et son pied d'attaque Bah je pense que ça suffira amplement Là, vous avez quand même 90 en tir de loin Et 94 en finition Donc 94, c'est juste énorme les gars Vous avez même 86 en précision de la tête Même si forcément, je n'aime pas trop qu'on joue en centre tête Mais avec ce joueur-là, en plus vous êtes un peu plus grand que la méta Donc je pense que ça peut faire l'affaire Donc là, franchement, on est plutôt pas mal En vitesse, là, vous allez tout mettre les gars C'est super important Là, il faut mettre de la vitesse Si vous ne mettez pas de vitesse Là, vous allez être vraiment une larve sur le terrain Vous n'allez pas vous en sortir Donc là, il nous faut un maximum de vitesse Pour ce Mohamed Salah Donc 94 en accélération Et 92 en vitesse Là, je vais vous montrer dans une petite timelapse Le visuel de Mohamed Salah Je pense que je l'ai plutôt réussi Donc dites-moi-le en commentaire Dites-moi aussi en commentaire les différents personnages Que vous voulez que je reproduise Que ce soit des joueurs de foot ou autre Ou m'adapter et faire un build vraiment qui va avec la personne On est vraiment la family of club pro On est une communauté de partage Si vous voulez rejoindre mon Discord, vous l'avez en description Et sans perdre de temps, je vais vous montrer tout ça A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Donc n'hésitez pas encore à partager un Mac Je vous dis à très bientôt Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz